Nous allons maintenant passer à la période des questions. Le leader, le chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Je m'adresse au Premier ministre. Au cours des derniers jours, plusieurs ontariens ontariens nous ont décrit pour partager leurs histoires concernant le rôle des travailleurs de l'éducation au sein de nos écoles. Ils sont préoccupés. Malgré les efforts du gouvernement visant à mettre en situation de famine notre système, l'éducation est protégée grâce au travail acharné des travailleurs de l'éducation et aux enseignants et enseignantes. Au final, c'est les enfants qui ont paire le prix si le Premier ministre et le ministre ne vont pas se rasseoir à la table de négociation. Est-ce que le gouvernement va s'engager à abroger le projet de loi 124 et négocier de bonne foi aujourd'hui ? Que les députés regagnent leur siège. Réponse le Premier ministre. Monsieur le Président, c'est exactement la raison pour laquelle on veut les maintenir en classe. Nous ferons notre possible pour garder les élèves en classe où ils doivent être. Nous voulons que les parents sachent que nous faisons notre possible pour nous assurer à ce que leurs enfants ne manquent pas une seule journée de classe. Nous sommes à la table de négociation et proposons une entente juste, très juste d'ailleurs, la meilleure proposée au pays. Mais les syndicats refusent de ne pas aller en grève. Ils refusent plutôt de ne pas aller en grève. Nous avons entendu les histoires des parents. Il n'y a jamais eu de problème en quatre ans et demi. Nous recevons des courriels des parents demandant à faire en sorte que leurs enfants restent en classe. Nous savons à quel point la pandémie a eu des répercussions sur nos enfants. Mais nous avons besoin que le SCFP retire son mandat de grève. Nos enfants ne doivent pas manquer un jour de classe. Merci. Complémentaire. Députée de Rondeau Centre. Ma question s'adresse au Premier ministre. Jenny, une parente de ma circonscription, m'a écrit Je suis un parent et je dépends de ces éducateurs qui sont excellents. Mon fils doit être supervisé lorsqu'il mange pour ne pas qu'il s'étouffe. On doit lui donner des médicaments. Mais mon enfant doit toujours apprendre. Ce gouvernement a donné 88 % des enfants qui ont été élevés au mois de juin dernier. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre et le gouvernement sera prêts à offrir l'augmentation dont les travailleurs de l'éducation plutôt méritent d'avoir ? Réponse du Premier ministre. Par votre entremise, Monsieur le ministre, laissez-moi être clair. Nous allons toujours soutenir nos travailleurs de première ligne. C'est simple, c'est clair. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le SCFP continue de faire des menaces de clôture des salles de classe. Ils veulent toujours partir en grève. Nous avons proposé une offre très généreuse avec des plans de retraite et d'avantages sociaux les plus généreux proposés au pays, incluant 131 jours de congés payés. Les écoles fermeront si le SCFP décide d'aller en grève, mais nous allons nous assurer à ce que cela ne se produise pas. Nous voulons nous assurer à ce que nos enfants restent en classe. C'est pour cela que nous investissons plus de 26,6 milliards de dollars dans l'éducation publique. C'est une première dans l'histoire de notre province. Merci, merci. Rappel alors pour l'opposition officielle. Complémentaire, député de Toronto Centre. Leurs arguments ne sont pas pertinents. Concernant les travailleurs de l'éducation, ils ne peuvent pas se nourrir. Ils dépendent des banques alimentaires. Laissez-moi partager une autre histoire avec vous. Carrie, une autre enseignante, a déclaré à mon bureau. Une dame devait rester avec une petite fille dans son laboratoire en attendant que son grand-père arrive. Elle ne pouvait pas laisser cette fille seule car elle avait peur. Elle était stressée. Carrie m'a dit, j'ai regardé d'autres éducateurs évacuer les salles de classe pendant que l'aide d'enseignants aidait une amie qui avait un épisode traumatique. Personne ne savait qu'il y avait quelque chose qui clochait dans cette classe. Puis, quelqu'un est venu avec un seau pour venir nettoyer les dégâts parce que quatre autres élèves étaient malades. Monsieur le Président, est-ce que ce gouvernement montrera la fracture émotionnelle qui touche beaucoup des travailleurs de l'éducation, est-ce qu'ils vont se rasseoir à la table d'une éducation et leur offrir une entente juste ? Le Premier ministre, Monsieur le Président, pensant aux étudiants, pensant à leur bien-être mental, on parle ici de 2 millions d'élèves. L'intervention du Président rappelle à l'Ordre député de Davenport. La parole au Premier ministre. Monsieur le Président, les parents et les enfants en ont assez. Nous l'avons compris, la situation est claire. Il y a un seul parti au sein de ce Parlement qui se range du côté des parents et de leurs parents, et c'est notre parti, les conservateurs. L'opposition soutient la fermeture des classes à l'heure de soutenir le gouvernement lorsqu'il s'agit de maintenir les classes ouvertes. Il faut ouvrir pour les élèves. Merci. Question suivante. Le chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Le gouvernement interdit aux travailleurs de pouvoir négocier. Je ne suis pas d'accord avec ces mesures et avec d'autres mesures du Premier ministre. Vous êtes un bon ami, mais vous suspendez plutôt les droits de négociation. J'espère réellement que toutes les personnes politiques vont exposer l'utilisation de la disposition dérogatoire. J'ai vu des photos du Premier ministre avec le ministre. Est-ce que le Premier ministre va se joindre à son bon ami, le ministre de l'Éducation, et condamner l'utilisation de la clause dérogatoire ? Réponse, ministre de l'Éducation. Laissez-moi rappeler que les élèves de cette province ont des droits et devraient rester à l'école. Nous avons été clairs. Intervention du Président, je n'arrive pas à entendre le ministre de l'Éducation. Rappel à l'Ordre. Nous allons nous assurer à ce que les enfants restent à l'école. Ils ont traversé deux années difficiles. Ils ont traversé tellement de difficultés. Nous avons eu une obligation de maintenir la stabilité. Nous avons demandé au syndicat de proposer une entente et de ne pas aller en grève. Nous leur avons donné tellement de chances de ne pas le faire. Et hier, à 22h, on ne devrait pas se trouver ici. On préfère négocier. Mais s'il grève, alors nous allons aller de l'avant avec nos mesures législatives. Arrêtez la pendule. Encore une fois, si vous ignorez les demandes de la présidence de rappel à l'Ordre, alors je commencerai les avertissements. Et vous savez ce qui se passe lorsque vous ignorez les avertissements. D'accord ? Redémarrez la pendule. Complémentaire. Monsieur le Président, ce gouvernement est en train d'endommager le système d'éducation duquel dépendent nos étudiants. Et tout le monde en perd les prix. Les enseignants, les travailleurs de l'éducation, les syndicats remarquent la situation. Liuna a un avis tranché sur le gouvernement. Elle demande à revoquer ces mesures législatives et à agir en bonne foi pour être d'accord sur une entente et pour que les enfants puissent rester à l'école. Il faut respecter tous les travailleurs. Alors au Premier ministre, est-il prêt à écouter son ami Liuna et à ne pas faire passer le projet de la 28 ? Le ministre de l'Éducation, pour la réponse ? Nous voulons que le SCFP respecte les demandes des parents et des élèves qui veulent rester à l'école. On leur a donné la possibilité de ne pas aller en grève. Ils se sont mis dans cette situation, ont annoncé de faire une grève, ce qui va avoir des percussions sur 2 millions d'enfants. Nous pensons que c'est inacceptable et ça ne correspond pas aux demandes de stabilité. Après cette pandémie, nous avons une obligation de maintenir nos enfants à l'école. Le syndicat continue de vouloir aller en grève, alors le gouvernement n'aura pas de choix que d'aller de l'avant avec ce projet de loi pour garder nos enfants à la classe. Rappel alors pour les députés de Toronto-Saint-Paul. Complémentaire final, merci, M. le Président. Quand est-ce que le Premier ministre et ses ministres arrêteront de mentir quant aux dommages qu'ils causent au système de l'éducation ? Rappel à l'Ordre. Le député devra retirer ses commentaires non constitutionnels. Je ne vais pas retirer mes propos car il mente. Regagnez votre siège. Que le député regagne son siège. M. le Président. Rappel à l'Ordre. Je demande encore une fois aux députés de retirer ses commentaires non constitutionnels. Mes remarques étaient vraies et pertinentes. La Présidence, vous avez dit que M. Tabern, je donne votre nom. Vous devez quitter la Chambre. Applaudissements 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 Rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre pour le député de Sudbury. Rappel à l'Ordre pour le député de Sudbury. Si vous n'arrêtez pas de crier, alors je vais dire votre nom. Monsieur West, je dis votre nom, vous devez quitter la salle, la chambre plutôt pour la journée. Rappel à l'ordre pour la députée de Davenport, je vais vous expulser en vous nommant si vous n'arrêtez pas de parler. Madame Stiles, vous devez quitter la chambre pour la journée. Rappel à l'ordre pour la députée de Toronto-Saint-Paul. Rappel à l'ordre pour la députée de Toronto-Saint-Paul. Si vous continuez, je vais vous nommer. Les Anduj, je viens de vous expulser en vous nommant. Question suivante, députée de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Ce gouvernement enlève les droits de négociation pour les travailleurs. Nous avons écouté les travailleurs de ma communauté à Niagara Falls et à Niagara Lake. Une secrétaire qui a été une fervente secrétaire pendant 25 ans gagne toujours un peu plus de 30 000 $ par an. Elle a un deuxième emploi parce qu'elle veut joindre les deux bouts. Elle a pensé avoir un autre emploi à cause de l'augmentation du prix, du coût de la vie, du coût de l'essence. Est-ce que le Premier ministre pense que les travailleurs de l'éducation devraient travailler et avoir d'autres emplois supplémentaires pour pouvoir jongler debout ? Réponse le ministre de l'Éducation. On a été clair. Nous, nous pensons que les enfants doivent être en classe, en salle de classe, à chaque jour après des problèmes qui ont précédé il y a quelques années. Nous avons avancé l'offre raisonnable et juste, 10 % par année, maintenir les avantages sociaux et ce que la plupart des gens n'ont pas. Mais ceci dit, on a dit au syndicat, enlever l'avis de grève pour jeudi, la grève jeudi. Ils ont annoncé la noce dimanche, même avant que le gouvernement ait déposé son projet de loi de retour au travail. Et c'est dommage. On ne devrait pas être ici. On aurait dû avoir un accord vu l'offre juste qu'on a donnée. Le gouvernement n'a pas d'autre choix, mais que d'imposer le retour au travail législatif. Les enfants doivent être à l'éclat. Question complémentaire. Je reviens au Premier ministre. Ma question suivante. Pour respecter nos anciens commentants, peut-être que le ministre de l'Éducation devrait porter un coquelicot. Les travailleurs en éducation ne reçoivent pas de l'argent. On a 2,1 millions de dollars de dépenses. On a parlé cette semaine à Jennifer, aide enseignante, qui a travaillé depuis 20 ans. Elle n'a jamais vu la situation aussi mauvaise qu'aujourd'hui. Les écoles n'ont pas de personnel d'aide enseignante. Le personnel a plus de violence dans les écoles. Ils ne peuvent pas maintenir le personnel parce qu'il a de faibles salaires. Il a des préoccupations de santé et de sécurité sérieuses. Est-ce que le Premier ministre pense que de piétenir les droits, selon la Charte, va régler la crise qu'on a dans l'éducation? Et, Monsieur le Premier ministre, répondez à la question. Réponse le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, on pense que les enfants doivent être en salle de classe. On a proposé une proposition raisonnable pour les enfants. Et les députés d'Enfance n'ont pas parlé des impacts pour les enfants que cette grève a annoncée par le syndicat tout seul dimanche qu'il va y avoir pour eux. Et 2 millions d'enfants. Alors, s'il vous plaît, interruption du Président. Ça, c'est vraiment triste. Ils n'ont pas soulevé des préoccupations quant aux impacts pour l'apprentissage des enfants. Interruption du Président. La députée de Windsor-Ouest. Alors, s'il vous plaît. La députée de Park Daylight Park. La députée de Waterloo sera nommée si elle continue. Madame Fyfe, je vous nomme. Vous devez quitter la chambre. La députée de Niagara Falls. Si vous continuez, vous serez nommée aussi. Monsieur Gates, vous êtes nommée. Il faut que vous laissez la chambre. Madame Carpocci, alors, s'il vous plaît. Si vous continuez, vous serez nommée. La députée de Park Daylight. Madame Carpocci, je vous nomme. Il faut que vous laissez la chambre. La députée de Windsor-Ouest est prévenue. Si vous continuez, vous serez désignée par votre nom. Madame Gracie, vous êtes nommée. Il faut que vous laissez la chambre. La députée de Thunderbrace, le député d'Ottawa Centre. Si vous continuez, on vous désignera par votre nom. Monsieur Harden, vous êtes nommée. Vous devez laisser la chambre. Madame Vaugeois, vous êtes nommée. Vous devez laisser la chambre pour la journée. Madame Vaugeois, vous êtes nommée de la chambre. Madame T overwhelming. Vous êtes nommée de la chambre, vous êtes nommée de la chambre. Vous êtes nommée de votre chambre. Vous êtes nommée de dress qui vous permet. La chambre est nommée sans merci. Une heureuse de chambre. Où est-ce que nous sommes sur la liste? Où est-ce que nous sommes sur la liste? Il a encore la parole. La question suivante, le député de Sturman, Tanda Sacklinger. Merci, Monsieur le Président. La responsabilité du gouvernement ontarien envers les élèves et les parents. C'est sacré et donc il faut donner de bonne éducation pour les enfants en ayant des enseignants qualifiés. On a entendu plusieurs reprises que les élèves doivent rester en classe et ce que les élèves vont apprendre dans ces salles de classe. Mais les personnes qui enseignent ces classes sont aussi importantes que les sujets. Des directeurs, directrices, des enseignants de mathématiques et d'autres et beaucoup d'éducateurs qu'on a de cette province, on a besoin que les personnes les meilleures qualifiées se voient en classe. Au ministre de l'Éducation, qu'est-ce que notre gouvernement a assuré que la bonne éducatrice, éducateur, soit en sorte de classe? Le ministre de l'Éducation. Merci. Je veux remercier le député de l'intérêt du député en tant que parent et que député. Il y a une décennie, le gouvernement libéral a excès à avoir une convention. Le règlement 724, où il y a la promotion exclusive en Ontario basée sur l'ancienneté. Vous devez laisser la chambre. Le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président. Un règlement régressif, où la promotion était basée sur l'ancienneté. Interruption du Président. Il faut que vous laissez la chambre. Vous avez une question complémentaire. Vous êtes mieux que l'éducation. Vous êtes un règne. Vous avez une question complémentaire. Question complémentaire. Monsieur le Président, ça fait deux ans où le gouvernement a révoqué ce règlement 724, qui était mauvais, pour récompenser les jeunes enseignants professionnels qui font un bon travail. C'est important pour les gens de l'éducation, les éducateurs de ma circonscription et les personnes qui sont là, qui ont dit que le règlement de 174, c'était mieux de l'enlever. Et c'était des bonnes pratiques, et il faut continuer le travail ou pas donner la bonne chance devant nous. Alors, s'il vous plaît, quand il y a une croissance de la population, le gouvernement doit veiller à l'avenir pour qu'il y ait des éducatrices, éducateurs. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut expliquer l'invocation du règlement 274 ? La révocation du règlement 274 aide les enseignants à avoir des promesses. Éponse du ministre de l'Éducation. C'est l'anniversaire de révocation de ce règlement. Ou plutôt que de faire une promotion basée sur l'ancienneté du syndicat, c'était la mauvaise chose. Nous pensons que ça doit être la personne qui a les meilleures aptitudes, qui peut aider les enfants. Et on parle de l'intérêt des enfants qui sont opposés à cette mesure et ont enlevé ces règlements. Les jeunes éducateurs et ceux qui sont dans le domaine devraient avoir du succès s'ils font un bon travail plutôt que combien de temps ils sont syndiqués. Et donc, la meilleure personne qui peut inspirer les enfants. Mais si le Premier ministre libéral est allé trop loin, le gouvernement va faire tout ce qu'on peut pour assurer la qualité dans les écoles de la province. Question suivante. Le député de Néaigar Centre. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Mon bureau a reçu beaucoup de téléphones, d'appels téléphoniques, de courriels pour les parents et les travailleurs en éducation qui disent que ce projet de loi va tenir les droits selon la Constitution. Linda est une personne qui a eu une réaction de son salaire et qui a des problèmes à souvenir de ses besoins. Linda dit que le ministre n'a aucun concept de ce qu'on fait. Venez à notre école. Est-ce que le ministre peut dire à Linda pourquoi ce gouvernement continue à avancer avec des mesures législatives qui manquent de respect aux travailleurs, piétinent leurs droits et les poussent davantage dans la pauvreté ? Réponse du ministre de l'Éducation. Je vais faire écho du sentiment de remerciement au travail en éducation. C'est pourquoi on a embauché 7 000 personnes et c'est pourquoi on va embaucher d'autres personnes et augmenter les salaires de 2,5, 10 %. On va maintenir la retraite et leurs avantages sociaux. Et ça, c'est l'administration de l'engagement envers les travailleurs. Et nous pensons que les enfants de cette province devraient être à l'école. Ce n'est pas une position sur laquelle on devrait atteindre des accords. Le Premier ministre a demandé une question simple. Est-ce que vous allez voter pour un projet de loi qui donnera la stabilité pour les enfants ? Oui ou non ? Question complémentaire. Ce n'est pas satisfait pour les 55 000 travailleurs en éducation dont on piétine les droits. Il y a qu'il y a qui a appelé, qui a dit l'abus que les aides-enseignants qui ne gagnent pas assez parce qu'ils doivent avoir une deuxième emploi. Si il y a une seule personne de trouver un appartement à Wallach, il y a 1 600 à 2 100 de loyers. Et donc, on n'a pas assez d'argent. Quand il y a une personne, un seul revenu, comment est-ce qu'on peut vivre avec cela ? Est-ce que le ministre peut dire à Anna-Marie et ses collègues comment ils sont supposés vivre avec des salaires qui ne courent pas les factures et qu'il y a une augmentation salariale qui les plonge dans la pauvreté ? Et comment est-ce qu'on peut faire ? Et pourquoi on ne fait pas quelque chose ? Retirez l'intervention du président. Retirez-vous de votre commentaire non parlementaire. Je ne vais pas retirer mes propos. Je pense qu'elles ne sont pas non parlementaires. Je vous donne une autre chance. Monsieur Birch, je vous désigne par votre nom. Vous êtes nommé et je vous demande de vous retirer de la chambre. Le député de London North Centre, alors, s'il vous plaît, vous êtes prévenu. Sinon, vous serez nommé. Monsieur Kernel, je vous nomme. Il faut que vous laissez la chambre pour la journée. La question suivante, c'est le député d'Assassin. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Dans la prévision économique finale, le gouvernement précédent libéral a annoncé, et je cite, l'Ontario qui a changé de production de biens à la production de services et qui change des industries qui produisent des biens, et en particulier le secteur manufacturier, à des industries du secteur des services. Fin de citation. Monsieur le Président, c'est des citations directes. Pour les gens d'Alsex, le message était clair du gouvernement. Sortez du secteur manufacturier. Mes conseillers de l'Ontario c'est que ce gouvernement va faire des choses différentes. Ma question est la suivante pour le gouvernement. Qu'est-ce que ce gouvernement fait pour appuyer la croissance économique et d'utiliser la main-d'oeuvre incroyable qu'on a dans le comté d'Alsex? Le ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. Quand on a été élu, notre gouvernement s'est engagé et appuyé le secteur manufacturier régional en 2018, on a livré la marchandise en ayant un programme de développement économique de 100 000 $. Il y a 716 millions de dollars d'investissements et 1 300 emplois dans le sud-ouest, l'Ontario sud-est, et dans l'Ontario rural par ce programme. On était là avec le député d'Alsex, MC3 Manufacture et une autre compagnie qui s'appelait Idlecore. Ces compagnies investissent 11 millions de dollars pour créer 29 emplois dans le secteur manufacturier avec un investissement de 100 000 $ de la province. C'est commun. On appuie la croissance économique dans des endroits commerciaux. et ça se passe que ces compagnies montrent au monde que l'Ontario est ouvert aux affaires. Question complémentaire? Merci, M. le Président, et je remercie le ministre de sa réponse. Les investissements comme ceux qui ont été faits à Idlecore MC3 Manufacture démontrent aux investisseurs que l'Ontario appuie les entreprises et la création d'emplois. C'est pourquoi, quand il était en Allemagne et en Autriche, le gouvernement a entendu à répétition des investisseurs que l'Ontario ait une économie stable et fiable pour les entreprises. Mais les entreprises doivent aussi savoir si notre gouvernement enlève les formalités administratives excessives, des obstacles au succès. Et ma question au ministre est la suivante, alors. Qu'est-ce que le sous-gouvernement fait d'autre dans le comté à l'ASSEX et en Ontario pour assurer la croissance économique et des bonnes occasions et des emplois pour mes concitoyens? Merci. Le ministre du Développement économique. Les entreprises ont besoin de main-d'oeuvre avec beaucoup de capacités, des soutiens pour l'investissement et une place où leur entreprise puisse s'établir. L'Ontario a réduit les impôts, les coûts dans l'électricité et le fardeau des formalités administratives. De 7 milliards de dollars à chaque année sont réduits. Cela attire un grand nombre d'investisseurs. C'est du jamais vu au sud-ouest de l'Ontario. À ASSEX, le programme automobile a attiré 500 000 dollars d'industrial fasteners et des Windsor Industrial Services et 361 000 dollars investis dans le centre de la petite entreprise. Les entrepreneurs ont tous les outils nécessaires pour lancer leur propre entreprise ou avoir la croissance. Et 2 500 pour le programme d'aider pour aider les jeunes étudiants à lancer les entreprises. C'est comment on va veiller à la croissance. Nouvelle question? Merci au premier ministre. Debbie Primo, une gardienne à la retraite, a appelé mon bureau hier. Son époux, Bill, travaille comme concierge pour le conseil scolaire du district d'Algoma. À plus de 60 ans, Debbie m'a dit que maintenant, à sa retraite, elle envisage retourner au travail parce qu'elle n'était pas certaine qu'elle pouvait garder leur maison avec le seul salaire de son mari en tant que concierge. Elle me dit, « Mon mari travaille toujours et pourrait prendre sa retraite, mais en raison des salaires, il travaillera toujours jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Tout ce que Debbie et son mari veulent est qu'ils puissent prendre retraite confortablement après plus de 35 ans de travail. Pourquoi le premier ministre pense-t-il que Debbie et Bill ne méritent pas une qualité de vie respectable? Le ministre de l'Éducation. Merci, monsieur le Président. Je veux remercier le monsieur qui a servi pour nos enfants. Et je sais que beaucoup de ces travailleurs, ils doivent être avec leurs enfants. Et c'est pourquoi je demande au leadership du syndicat qui retire le travail pour que les enfants dans sa sécréption et ailleurs puissent être à l'école. Le syndicat a décidé tout seul d'avancer avec une grève. Personne ne veut. Ces enfants doivent être à l'école. Ils ont eu des difficultés, des problèmes pendant la pandémie. Et à un moment, le gouvernement dit, c'est assez. Ces enfants ont besoin d'être à l'école. Ils ont des droits. Et on va s'assurer la stabilité pour chaque enfant de cette province. Question complémentaire, député de M. Jusselet. Voici l'histoire d'une commettante, Stéphanie, une mère civilitaire avec deux jeunes enfants qui a travaillé comme aide-enseignante. Voici des coûts de besoin de base par mois pour survivre. Pas de surplus. Loyer, 12 100 vias. Chauffage, 230. Grosserie, 800. Le câble et le téléphone, 250. L'édit tristé, 75. Les paiements de l'auto, 300. L'assurance, 150. Un total de 3 500 par mois. Le salaire, 2008. Un déficit de 1 000 $. Stéphanie a dû faire des choix difficiles pour sa petite famille pour survivre. Stéphanie a dû quitter son emploi qu'elle aimait, que Stéphanie est obligée de qu'elle ait étudié comme aide-enseignante. Alors, ma question est simple. M. le Premier ministre, quand allez-vous arrêter de mentir à la population, allez vous asseoir à la table de négociation et allez négocier une convention avec ce qui est supposé de se faire avec les droits des travailleurs. Je demande aux députés de retirer ses commentaires non parlementaires. M. le Président, je ne retirerai pas mes paroles. Je vais toujours défendre les travailleurs de cette province Si vous ne retirez pas, vous serez nommé. M. Bourgouin, vous êtes désigné par votre nom. Il faut que vous laissez la chambre. La députée de Sainte-Catherine, je la préviens, si vous persistez, vous serez nommé. Mme Stevens, vous êtes désignée par votre nom. Il faut que vous laissiez et il faut que vous laissez la chambre. La question suivante, le député de Kixley-Les-Îles. Merci, M. le Président. L'Ontario a utilisé la clause, la discussion de direction 3-3. En 2018, le gouvernement conservateur a changé la situation municipale à Toronto au milieu d'une élection. En 2021, ils ont changé. Il n'avait pas raison d'avoir une période de restriction pour les annonces de la troisième partie. et ce gouvernement conservateur coupe les salaires ajustés à l'invention pour les travaux et l'indication qui ont des problèmes avec le coût de la vie. C'est un abus. L'article 33 de notre charte, la disposition de dérogation, est utilisée comme marteau pour résoudre les problèmes. Au Premier ministre, est-ce que le projet de loi 28 est juste le départ ? Est-ce que vous avez utilisé la même chose pour d'autres problèmes ? Le ministre de l'Éducation, on aurait préféré l'option de négociation, mais le syndicat, dimanche, a annoncé de façon unilatérale qu'il passerait à l'élection. Qu'est-ce que étaient les options pour éviter ? Si les libéraux et les démocrates pensent qu'ils espèrent de leur mieux, si le syndicat ne retire pas cette grève, on sera dans une situation dangereuse. C'était l'intention du syndicat de passer en grève depuis toujours. Et notre intention, c'est d'assurer que les enfants restent à l'école pour qu'il y ait de la stabilité pour leur famille, les parents qui travaillent et pour les enfants. Question complémentaire ? Monsieur le Président, les droits nous protègent. de ceux qui ont le moins de droits pour la tyrannie et l'injustice. Dans vos cas, la discussion de dérogation, on enlève le droit selon l'article 2 et l'article 15, les droits de l'illégalité, afin que ce gouvernement puisse soulever des problèmes et qu'on puisse avoir des travailleurs. Beaucoup de ces travailleurs en éducation sont ceux qui ont le plus de problèmes vu le coût de la vie. Est-ce que le Premier ministre va accepter que c'est une mauvaise chose de piétiner nos droits plutôt que d'utiliser l'arbitrage pour résoudre des différents salaires pour maintenir les écoles ? Et est-ce qu'il va retirer le projet de loi 28 ? Le ministre de l'Éducation ? On demande aux députés d'en face de demander au syndicat canadien de la fonction publique de retirer cette grève qui a un impact pour 2 millions d'enfants. On a une obligation de parler en défense de ces enfants. Ces syndicats décidés d'une marche avant que le gouvernement dépose le projet de loi lundi. La raison pourquoi ce débat, c'est parce qu'eux-mêmes ont décidé tout seuls de procéder avec une grève qui touche 2 millions d'enfants. Même le jour, on a augmenté notre offre à 10 % sur 5 ans pour avoir des congés maladie, plus de retraite et d'autres avantages sociaux. On veut investir dans le domaine de l'éducation 680 millions de plus par rapport à l'année dernière pour que les enfants restent à l'école. Question suivante de la députée de la députée de Sonia Lampkin. Merci au ministre du Travail. Les métiers spécialisés sont très importants pour ma circonscription. Maintenant, on a un manque de personnes avec des métiers spécialisés pour qu'ils puissent continuer à bâtir la province et ma collectivité. dans tout emploi qui n'est pas rempli dans ce domaine veut dire qu'on n'a pas de développement économique. Au ministre du Travail, de l'immigration et du développement des aptitudes, qu'est-ce que le gouvernement fait quand on manque de personnel spécialisé ? Le ministre du Travail, de l'immigration, de la formation, au développement des compétences. Merci et je remercie le député de Sonia Lampkin d'être un champion dans sa communauté pour les gens dans les métiers spécialisés. Notre gouvernement est dans une mission pour avoir plus de jeunes dans ses carrières. En ce moment, dans cette province, presque 400 000 emplois ne sont pas remplis d'ici 2025. Une sur celle que nouveaux emplois sera dans les métiers spécialisés. Et ce réseau a été négligé par le gouvernement libéral précédent. C'est pourquoi l'âge moyen d'un apprenti dans la province est de 29 ans. Mais on change cela. C'est pourquoi cet automne, on va avoir des foires de carrière pour les métiers spécialisés pour la première fois, pour encourager des élèves à la septième à la neuvième année pour envisager un métier spécialisé. Quand on a un emploi, comme le Premier ministre dit, un emploi dans les métiers spécialisés, c'est un emploi à venir. Question complémentaire ? Merci au ministre de cette réponse. Dans ma circonscription, je suis fier. Beaucoup de jeunes talentueux ont trouvé à faire des gains pour préparer les jeunes et pour des bonnes carrières. Il y a encore d'autres choses. Beaucoup d'employeurs locaux ont de bonnes postes et de bonnes occasions et qui peuvent être remplis. et ces emplois sont parfois, on pense que c'est juste pour des hommes. Et donc, je redemande au ministre du travail, de l'immigration, de la formation, du développement, des compétences. Comment on veut s'assurer que les femmes entrent dans ces métiers spécialisés ? Réponse du ministre, merci. Notre gouvernement s'engage à aider les femmes à arriver dans les métiers spécialisés pour qu'on remplisse les emplois nécessaires pour avoir un Ontario plus fort pour nous tous. Le Fonds de développement des compétences soutient presque 400 projets qui aident presque 400 000 personnes à recevoir la formation nécessaire pour avoir une carrière plus prochaine. Un exemple, c'est un investissement de 3 millions pour le programme ICONE Femmes dans les métiers spécialisés où on donne la formation à 350 femmes en tant que soudeurs que travailleurs généraux et d'autres professions. On aide les femmes à avoir une carrière dans les métiers spécialisés parce que c'est vrai, on a besoin de tout le monde participer à ce travail-là. Question suivante, la députée de Scarborough Sud-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. J'ai écouté de la partie des cométants de matières de contribution et partout dans le Canada. pendant les derniers deux jours en nous racontant des histoires et je peux rassurer, assurer plutôt ce Premier ministre et ce gouvernement qu'il ne s'agit pas tout simplement des travailleurs de l'éducation qui veulent signaler par le doigt. C'est les histoires des parents telles que Christina qui est une mère et elle me dit quand est-ce que ce gouvernement va donner le financement nécessaire et faire en sorte que les élèves reçoivent les soins dont ils ont besoin. Encore une autre cométante, Rachel, qui a besoin des aides d'assistantes et des autres cométants. Une, par exemple, qui a dû aller dans les banques d'aliments. Donc, ma question est très simple. Pourquoi est-ce que ce gouvernement et pourquoi est-ce que ce ministre ignore les voix des parents et de tellement de personnes partout dans la province? Le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Nous sommes en train d'écouter les voix et les priorités, les demandes des parents qui veulent que les enfants restent dans les écoles. Ce sont ça, les voix que nous sommes en train d'écouter. C'est pour cela que nous avons demandé au syndicat de ne pas aller en grève vendredi. et nous espérons que tout le monde va nous appuyer. Nous sommes en train d'arrêter la grève ce vendredi pour défendre les intérêts des enfants. C'est pour cela que nous leur demandons, nous demandons au syndicat de ne pas aller en grève et de pouvoir arriver à une entente. Mais nous nous retrouvons ici, M. le Président, deux jours avant la grève, les élèves les plus vulnérables qui ont passé deux années terribles nous nous trouvons ici en demandant une négociation. Les préférences du gouvernement, c'est d'arriver à une entente volontaire. Cependant, le syndicat veut toujours faire la grève vendredi. Question supplémentaire. M. le Président, ce gouvernement a le pire des records en ce qui concerne dans le pays et dans le monde en ce qui concerne la façon de faire face plutôt à la pandémie dans le système de l'éducation. 27 semaines, on a eu les écoles fermées. Il n'y a pas eu de l'information adéquate de comment traiter la pandémie. C'est pour cela que ce gouvernement et ce ministre ont brisé la situation. Et maintenant, ils peuvent venir dire qu'ils veulent faire face à cette grève pour assurer que les élèves restent dans les écoles. Ils ne sont en train de faire rien d'autre que présenter une législation qui outrepasse les droits des travailleurs. Ce projet de loi, et soyons clairs, tout le monde le sait, tout le monde sait que leur droit est en train d'être outrepassé parce que ce genre de législation endommage l'avenir de tous les travailleurs. Et je suis ici en exprimant ma solidarité avec le travailleur de l'éducation qui a travaillé pendant 30 années et tous les travailleurs de l'éducation, tous les élèves qui ont besoin des travailleurs de l'éducation. Réponse, la parole au ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, merci. Si les députés d'en face peuvent voter pour ce projet de loi et faire en sorte que les élèves restent dans les écoles, mais nous savons tous ce qu'ils ne vont pas faire, je vais partager une histoire de l'éducation. Elle me dit, je vous écris aujourd'hui l'intervention du Président. Si vous insistez, vous allez être nommé. Madame Bell, vous avez été désigné par votre nom, vous devez quitter la Chambre pour aujourd'hui. Le député de Spadina, Fort York, à l'autre. Le député de Spadina, Fort York, a été averti. Si vous insistez, vous serez désigné par votre nom. Monsieur Glover, vous avez été désigné par votre nom, vous devez quitter la Chambre pour aujourd'hui. Merci. La question suivante. La parole est au député de Simcoe Gray. Bonjour. Il y a des rapports des nouveaux acheteurs de maisons par rapport à des pratiques assez redoutables sur la vente des maisons. Cela leur laisse exposer sans protection. Le gouvernement fait des choses pour assurer la sécurité des personnes qui font l'achat de leur première maison, pour les défendre des pratiques d'exploitation. Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait expliquer comment est-ce que notre gouvernement protège les nouveaux acheteurs contre ces pratiques ? La réponse au ministre des services publics. Merci pour la question. Les Ontariens qui travaillent si fort méritent d'être bien traités. Acheter leur première maison, c'est l'un des achats les plus importants dans leur vie. Ce type de conduite d'exploitation, c'est quelque chose que nous n'avons pas toléré. Nous avons une politique de zéro tolérance. C'est pour cela, Monsieur le Président, que le ministre Clark et moi, nous avons annoncé que nous allons multiplier par deux le financement pour aider les locataires qui seront entassujettis à des propriétaires qui annulent les loyers. Ces pénalités vont être données aux victimes, Monsieur le Président, de notre côté de la Chambre. Nous sommes en train d'agir plutôt pour défendre les Canadiens, pour défendre les nouveaux acheteurs. Intervention du Président, question complémentaire. Merci, Monsieur le Président et au ministre pour sa réponse. Nous sommes reconnaissants de la protection de la part du gouvernement. Cependant, nous devons assurer que tout le monde qui essaye de profiter de ces situations soit puni. C'est quelque chose d'injuste que quelqu'un qui veut acheter leur première maison soit victime des pratiques qui ne sont pas honnêtes. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut expliquer quelles sont les mesures que ce gouvernement est en train de mettre en place pour défendre les travailleurs ? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Les conservateurs des deux côtés de la Chambre, nous avons un abordage de sérotolérance envers toutes les personnes qui essayent de profiter des sages d'ordre des maisons par la première fois. C'est pour cela que nous sommes en train de mettre en place des nouveaux outils pour mettre en vigueur les codes et punir ceux qui veulent profiter des ontariens. Cela va permettre d'aider les ontariens qui ont été des victimes des cancellations de construction, entre autres pratiques. Ils vont recevoir des paiements de la part de ceux qui ont essayé de profiter d'eux. De cette façon, nous allons protéger les ontariens et assurer, faire en sorte plutôt, que les promoteurs des maisons se conduisent de la manière adécate et qu'ils suivent leur contrat de façon honnête. Merci. La prochaine question à la députée Denise Belt. Et pour le premier ministre. Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui avec des membres des différents syndicats. Il y a des assistantes en éducation, entre autres, et beaucoup d'autres travailleurs essentiels. il demande une action immédiate pour respecter tous ces travailleurs de l'éducation et ces travailleurs du secteur public. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous allez écouter les professionnels, les travailleurs des syndicats approcher le projet de loi numéro 28 et vous asseoir encore une fois à la table de négociation ? Le ministre de l'Éducation, merci à la députée d'en face pour sa question. Je suis d'accord. avec les travailleurs que vous avez présentés qui travaillent pour notre société, pour nos enfants. Je les remercie, je suis reconnaissant entre eux et nous avons embauché plus de 7000 aides spécifiques comme celui du syndicat. Nous allons embaucher 800 d'autres assistants et 800 d'autres enseignants. Monsieur le Président, laissez-moi clarifier, avant de nous trouver ici, nous avons essayé d'établir des négociations la journée qu'ils ont annoncé qu'ils allaient entrer en rêve vendredi. en tant que réponse à leur annonce de grève vendredi, c'est comme ça que nous avons déposé ce projet de loi. C'est notre dernière réponse. Nous sommes engagés à travailler avec eux, mais nous sommes aussi engagés à garder les élèves dans les écoles. questions complémentaires. Ce gouvernement a une tendance à manquer le respect et éliminer la valeur des services publics. Nous l'avons vu dans la santé publique, nous l'avons vu dans l'éducation maintenant. Et ce sont des secteurs qui sont dominés par des femmes. Il y a des femmes qui peuvent ressentir l'effet des projets de loi numéro 124, les travailleurs de l'éducation, les travailleurs de la santé, ils sont épuisés, ils démissionnent et cependant le gouvernement continue à nier que les citoyens veulent que ce gouvernement respecte la Charte canadienne des droits et des libertés. Vous devez vous asseoir avec le syndicat canadien de la fonction publique et établir un accord. Est-ce que vous allez le faire ? Réponse le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, nous n'avons jamais quitté la table de négociation. Nous avons tout simplement dit que nous allons faire tout ce qui nous est possible pour les empêcher d'entrer dans la grève le vendredi. Nous demandons simplement de ne pas aller en grève vendredi. Permettez que les élèves rendent à l'école, donnez-leur la stabilité scolaire qu'ils méritent. Et spécialement maintenant qu'ils savent que nous sommes en train d'augmenter leur salaire, nous sommes en train d'embaucher 800 travailleurs de plus, nous conservons leurs pensions, leurs bénéfices. C'est une offre assez importante. Ce que nous demandons comme contrepartie, c'est que les élèves puissent rentrer à l'école vendredi. Intervention du Président. La parole au député de Scarborough Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Énergie. Il y a eu un attaque illégal et sans provocation en Ukraine. Cela a mené le manque de stabilité internationale. Il y a eu une augmentation de l'inflation, une augmentation du coût de la vie et cela est quelque chose qui inquiète la plupart des personnes. Monsieur le Président, de plus en plus, les personnes pensent à comment garder leur maison abordable. pour les personnes qui habitent dans les régions plus rurales du Nord, le gouvernement a fait en sorte que cela soit possible pour la plupart d'entre eux. Hier, une législation a été déposée pour limiter l'accès au gaz naturel partout dans la province. Donc, est-ce que le ministre peut partager avec nous quelle a été sa réaction en face à cette législation qui a été proposée la parole au ministre de l'Énergie? Merci au député de Scarborough Centre pour sa question et je ne peux pas croire que les libéraux veuillent enlever le gaz des Ontariens qui vivent au nord dans la partie la plus rurale de la Provence. Monsieur le Président, est-ce que vous savez que plus de 67% des maisons et des familles à l'Ontario rechauffent leurs maisons avec du gaz naturel et encore plus de communautés non moins plutôt veulent avoir du gaz naturel? L'Association des municipalités ontariennes a confirmé plus tôt cette année cela. C'est pour cela, Monsieur le Président, que nous sommes en train de mettre en place un programme d'expansion dans un moment dans lequel la sécurité de l'énergie et l'abordabilité de l'énergie n'est pas stable ici et partout dans le monde. Mais encore une fois, Monsieur le Président, je ne peux pas croire que le Parti libéral veuille réduire les actions qui veulent réchauffer leur maison partout à l'Ontario. Question complémentaire. Monsieur le Président, merci au ministre pour sa réponse. J'étais moi aussi perplexe par ce que le membre du Parti libéral a proposé. Je suis sûre que tout le monde va se souvenir que sous l'ancien gouvernement libéral, il y a eu des considérations pour éliminer le sous-ministre des gaz naturels à l'Ontario. Les familles de l'Ontario sous le leadership de l'ancien ministre libéral Catherine Nguyen ont dû faire face à cela. Monsieur le Président, dû à cette politique, il y a eu beaucoup de personnes qui ont dû choisir entre réchauffer leur maison et manger. Est-ce que le ministre peut assurer à mes cométants et à cette Assemblée que notre gouvernement ne va pas appuyer aucune politique qui puisse limiter la consommation de l'énergie dans les maisons ? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Nous ne nous allons pas revenir dans les journées dans lesquelles les prix de l'énergie continuent à augmenter de façon exponentielle. Notre gouvernement, sous le leadership d'une première ministre force, se centre sur augmenter le nombre de choix pour les consommateurs à l'Ontario. C'est pour cela que nous avons mis en place des nouveaux plans pour l'énergie tels que Ultra Low Green Button Standard qui vont permettre que les résidents de l'Ontario puissent avoir plus de contrôle sur leurs factures d'énergie. Cela va leur permettre d'économiser plus de 18%. C'est quelque chose qui a été affirmé pendant l'année 2018 dans l'élection et dans cette même année. Je ne peux pas croire que les membres du Parti libéral ne comprennent pas cela. Si les membres libéraux d'en face pensent inaudible à l'intervention des présidents, cela conclut la période de question pour ce matin. La ministre de l'Agriculture a un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, partout au Canada, les personnes montrent la couleur verte et je veux reconnaître tout le monde qui a porté la couleur verte dans cette assemblée ici aujourd'hui. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je veux aussi montrer ma solidarité. Moi, je porte la couleur mauve aussi que la plupart de mes collègues, je viens d'entendre qu'un enfant a dû changer la couleur de son t-shirt. Nous sommes tous en solidarité avec vous. Merci. Étant donné qu'il n'y a plus des affaires à débattre, la Chambre est à journée jusqu'à 13h. Merci. Merci.